bonjour bienvenue sur la chaîne youtube scooter et mec à boîte alors aujourd'hui ça sera une vidéo sur le démontage et le remontage d'un carburateur Gurtner H14 en réglage 569 ce carburateur est monté actuellement sur une AV89 de 1994 avec un filtre à air de Peugeot BB première chose à faire, il faut démonter le filtre à air donc vous défaites votre collier, enfin vous desserrez votre collier vous enlevez l'élément filtrant la partie qui est au centre surtout vous évitez de la démonter parce que vous avez une chance sur deux de la flinguer si vous voulez le nettoyer à l'intérieur c'est du bac y litre donc ça résiste à l'essence vous le trempez un peu dans l'essence vous passez un coup de soufflette et puis hop ça repart alors pendant que je suis là je vais en profiter quand j'ai fait la vidéo sur comment adapter un filtre à air de Peugeot BB sur un carburateur Gurtner H14 j'ai oublié de vous parler des deux arrivées d'air en fait normalement sur les AV89 les filtre à air sont beaucoup plus épais et l'arrivée d'air est devant et là le souci c'est qu'à son derrière et le filtre à air est moins épais donc ce qu'il faut faire ces trucs là là vous en avez deux et les manchons d'arrivée d'air vous les enlevez pas vous êtes obligé de les enlever quand même au départ vous les enlevez vous les raccourcissez vous les coupez à 25,30 mm pour vous servir d'un pied à coulisses vous faites pas avec une règle vous faites avec un pied à coulisses et moi je l'ai fait avec le pied à coulisses donc vous les coupez à 25,30 mm les deux et ensuite une fois que c'est fait vous enlevez bien les bavures vous le soufflez et vous le remontez voilà pour le filtre à air ça sera tout ensuite le démontage du carbugurtenay H14 on va commencer par démonter la pipette d'arrivée d'essence pour ça il vous faut une clé à oeil de 14 ou une clé à pipe enlever l'écrou point important le joint en papier s'il reste collé dessus s'il reste collé là où il reste collé là surtout vous l'enlevez pas parce que sinon vous allez le casser et ça se trouve pas la pipette d'essence s'il y a les bouchées vous vous la faites pas tomber dans l'essence ça sert strictement à rien vous passez un coup de câble un câble de frein dedans câble de frein de vélo ou peu importe ou câble d'accélérateur enfin un câble en acier vous le passez dedans un coup de soufflette et puis voilà là on a le tamis d'essence ça vous pouvez le nettoyer directement dans une gamelle d'essence ensuite on va démonter la cuve voilà bah il ya un joint tourique vous ne l'enlevez pas sinon vous allez le casser là vous avez l'aiguille avec l'aiguille avec le clips de réglage moi je suis à l'avant là vous avez l'aiguille qui est comme ça en fait la pointe vers le haut alors surtout la pointe vers le haut j'ai déjà vu des abrutis monter la pointe vers le bas et après ça vient pleurer parce que l'essence se ferme pas la pointe c'est vers le haut c'est ce qui permet de fermer l'arrivée d'essence et moi le clips là je suis à l'avant dernier cran en partant du bas là vous avez votre flotteur ensuite on va démonter le gicleur là dessus c'est un gicleur de 25 attention point important c'est un carburant gertner 25 c'est ça correspond si je dis pas de conneries sur les carburants de l'ortho à du 55 ou du 45 je sais plus mais point important il faut savoir que les les tailles des gertner ne sont pas pareilles que les tailles des de l'ortho ensuite vous avez le diffuseur qui est dedans moi je prends une claleine de 4 un marteau je l'ai démonté tout à l'heure c'est pour ça qu'il est sorti facilement mais il va falloir vous forcer un peu plus c'est là vous avez le diffuseur voilà là votre carburant intégralement démonté vous n'avez plus qu'à le nettoyer moi il a été nettoyé tout à l'heure avant de faire la vidéo là vous prenez après une durite vous enquillez votre diffuseur dedans vous la mettez comme ça comme elle est là alors il ya un côté plat surtout le côté plat le côté plat qui est sur le diffuseur côté moteur c'est important vous mettez votre diffuseur comme ça votre carburateur le côté avec le collier côté admission vous le mettez comme ça pareil le côté plat côté vers le haut et ensuite vous rentrez votre diffuseur vous vous mettez au plus droit une fois que ça c'est fait normalement pour le faire avec une douille j'ai pas tous les outils actuellement vous vous caler sur le diffuseur vous tapez surtout pas dans le milieu je vais le rentrer je vais leur je vais mettre la vidéo en pause je vais le rentrer et je reprends après donc voilà mon diffuseur il est rentré vous servez d'un tournevis de cette grosseur là un tournevis pas vous mettez un coup devant un coup de marteau un coup derrière un coup de marteau puis après il est rentré alors surtout je disais ne surtout vous tapez pas dans la pièce je sais pas si on va voir la pièce qui est cette pièce là là surtout vous tapez pas dessus parce que vous avez un trou qui est au milieu j'essaie de vous montrer je tiens à préciser que je fais mes vidéos qu'un téléphone portable voilà là on le voit la lumière vous avez un trou au milieu surtout faut pas taper là dessus parce que si vous tapez vous allez aplatir le centre et après l'essence n'arrivera plus alors pour ensuite on va remonter bas le logic l'heure quoi j'y pleure de 25 clé à oeil de 8 très important vous sert pas ça à la clé plate 1 à la clé à oeil ou éventuellement la clé à pipe ou avec une douille mais surtout pas la clé plate alors ça vous serrez pas comme un démarrer vous serrez sans forcer voilà parce que ça m'est déjà arrivé sur le carburant que j'avais avant la boutique avait la meublette avant il a serré ça avec comme un malade et là le truc qu'il a réussi à faire c'est de péter le gicleur devant bon là ça va c'est un gicleur externe mais quand c'est un gicleur immergé là c'est pas la même chansonnette une fois que ça c'est fait vous allez remonter votre flotteur votre aiguille votre couvercle alors moi j'ai ma méthode pour pouvoir les monter sans péter l'aiguille vous prenez votre flotteur vous prenez votre aiguille comme je disais tout à l'heure la pointe vers le haut vous prenez votre couvercle pour rentrer votre aiguille et ensuite vous rentrez l'ensemble sur le carburateur au préalable vous huilez votre joint moi vu que je viens juste de le démonter que je l'ai pas que je l'avais huilé juste avant quand je l'avais remonté j'ai pas besoin de le faire là vous avez une petite comment je pourrais dire un genre de dépression d'air cette dépression d'air vous la mettez côté carburé par l'extérieur vous remettez les vis c'est pas les vis d'origine moi j'ai deux vis reciformes avec des rondelles dentées et vous pouvez très bien garder vos vis d'origine moi j'ai acheté le carburateur il y avait déjà ces vis là dessus mais je sais que c'est pas les vis d'origine alors ça c'est pareil vous serrez pas comme un débrouille comme à demeurer parce que c'est un filetage en aluminium sur la cuve donc vous serrez un peu pas besoin de serrer quand on a malade si votre niveau de cuve est bon ça a pas lieu de pisser de toute façon ensuite vous remontez votre tamis vous remontez votre pipette d'essence vous l'aligner à la vis creçu forme même un petit peu avant de la cuve alors pourquoi faut l'aligner parce que sinon avec le filtre à air et tout ça vous n'allez pas pouvoir remonter votre durée d'essence et l'appareil vous serrez avec une clé à oeil de 14 ou une clé à pipe de 14 ou une douille et pareil vous serrez là vous serrez pas trop là surtout celui-là parce que là c'est pas de l'alu en dessous c'est du laiton ensuite remontage du filtre à air vous remontez votre élément filtrant après de l'avoir nettoyé et soufflé voilà vous remontez ça sur le carburateur vous remettez droit vu que c'est pas le filtre à air d'origine vous essayez de faire en sorte qu'il soit droit quand même il est droit et vous resserrez votre collier en l'avançant au plus près vers le carburateur de façon à éviter que le filtre à air se décroche pour l'avancer déjà vous pouvez serrer c'est de l'alu et épais en dessous ça cassera pas voilà carburant démonté et remonté en dix minutes à peine donc c'est tout pour cette vidéo je vais très prochainement remonter la v89 donc ça sera des ça sera des mini vidéos ça sera des vidéos de moins de moins de 7 ou 8 minutes parce que je veux pas vu que je suis tout seul pour faire le montage et les vidéos faudra je pourrais pas tenir le téléphone tout le temps vu que je fais mes vidéos avec un téléphone la chaîne débute donc je vais pas prendre un caméscope tout de suite pour le moment un téléphone portable fait très bien le travail pour ce que je fais donc il y aura des vidéos sur le remontage du bras arrière des suspensions des deux chaînes moteur enfin de la chaîne moteur de la chaîne vélo des deux garde-boussel portes bagages des deux roues il n'y aura pas de vidéo tout de suite sur le remontage du moteur car faut que je change les deux silents blocs du haut moteur parce que les silents blocs neufs comme je vous ai dit lors d'une dernière vidéo ont lâché donc je suis obligé d'en recommander le problème c'est que je ne vais pas les commander sur la mobilette.net parce que si c'est pour je rajoute des silents blocs chez eux que je suis emmerdé moi c'est pas la peine donc j'ai trouvé un autre site grâce à la chaîne youtube 100% mobilette un timer qu'on a causé lors d'une de ses vidéos un site que je connaissais pas c'est la mobilette dromwaze donc je vais les commander chez eux j'ai trouvé les mêmes silents blocs que mon concessionnaire m'avait monté contenu six mois donc je vais reprendre les mêmes en attendant et par la suite je commanderai des silents blocs chez vsx j'ai vu qu'ils faisaient des silents blocs renforcés bon ils sont pas donnés ils sont à plus de 12 euros je crois le silents blocs mais bon ils sont renforcés il y a aussi tomahawk de la chaîne youtube là qui a fait des vidéos là dessus apparemment c'est des bons silents blocs donc on verra voilà donc je blablate je vois qu'il en est déjà 12 minutes je vais m'arrêter là donc vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne youtube scooter et méca boîte vous pouvez liker mettre un pouce bleu quoi et vous abonner et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis voilà à plus pour une prochaine vidéo